hop là bonjour wow c'est papayou et masterclass c'est une émission twitch que j'organise depuis quelques mardis et mercredis maintenant et le principe est que chaque semaine j'invite quelqu'un de très fort de très doué et d'extrêmement séduisant c'est très important du coup voilà donc pour parler de processus créatif de parler de trucs d'astuces de comment tu fais et tout et du coup merci papayou de venir merci pour l'invitation c'était grand plaisir mon ami donc papayou tu dessines depuis très longtemps maintenant ouais bah depuis jeudi non depuis depuis 2000 depuis que j'ai 18 ans à peu près j'ai 18 ans j'ai commencé un peu sur le tard enfin vraiment m'y mettre sérieusement à savoir que j'ai 34 mais je suis si vieux ça me fait mal ouvrir moi je pense que tu as l'âge idéal voilà je peux te le dire je pense que c'est l'âge parfait que tu as ouais je pense on est d'accord mais du coup depuis que j'ai 18 ans je me suis mis à dessiner en terminale parce que je voulais rentrer j'ai découvert à la base je voulais faire je parle de ma vie du coup c'est ça le concept c'est ça le concept pour le moment en tout cas à la fin de la terminale je sais pas trop quoi faire j'ai pas envie d'aller à fac pour perdre des études un peu au pif quoi et du coup j'étais assez chaud pour aller dans l'armée faire parachutiste et en fait je suis allé à une espèce de salon des métiers et je suis tombé sur sur une école qui fait une expo de lors des travaux des élèves et tout et j'ai trouvé ça stylé en disant putain le dessin on peut en faire peut-être un métier tout c'est cool quoi je me souviens je dessinais un peu quand j'étais petit peut-être il y a un truc à faire et du coup je me suis mis à dessiner il y avait un concours pour entrer dans cette école mais du coup c'était genre un mois plus tard quoi et je partais un peu de zéro quoi tu as failli faire parachutiste quoi ouais ça c'est fou ouais c'est la carrière tu vois c'est le moment où le destin avait deux choix et s'est dit non tiens on va le faire galérer un peu plus et ouais je suis sûr que ça a été tellement pute ça a été plus tranquille mais peut-être sur d'autres aspects ça a été plus tranquille genre la sécurité de l'emploi tout ça quoi je me demande si d'ailleurs à 34 tu serais pas à la retraite ok non je serais peut-être retraite militaire des fonctionnaires genre chef des régiments incroyable mais du coup normal du coup je me suis dirigé vers le dessin et j'ai appris à dessiner vraiment sur le tard et vraiment un mois avant de tenter le concours pour entrer dans l'école que j'ai réussi du coup et je suis donc entré dans cette école et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que cette école c'était plutôt de la communication visuelle pour du coup faire tout ce qui est logo mise en page édition tout ça identité visuelle et qu'en fait ils aguichent un peu les gens avec des beaux dessins mais c'est c'est genre une heure par semaine à ce cours là quoi un peu deg mais c'était quand même intéressant mais pas fou non plus quoi et donc du coup il y avait quatre ans il y avait une mise à niveau là une mana et après il y avait trois années et en deuxième et en troisième année fallait faire un stage en entreprise de plusieurs mois et tout le monde partait dans des parce qu'on était formés pour ça tout le monde partait dans des agences de pub et moi j'ai dit j'ai pas envie de faire de la pub casse les couilles vas-y je tente de faire du jeu vidéo en sachant que j'avais pas de tablette encore j'avais jamais dessiné la tablette ni rien et c'était vraiment enfin quand tu vas dans une boîte de jeux vidéo pour faire du concept art c'est vraiment la base quoi ouais c'est vraiment l'outil de base et donc du coup je chope une tablette éclatée c'était l'ancêtre de la bambou genre une graphite de chez welcome c'était ça non oui oui les toutes petites là ouais une bleue toute petite et du coup je commence à dessiner et je commence à m'entraîner et je passe je j'envoie des mails à toutes les boîtes de jeux vidéo de france et il y en a une qui me répond c'est cyanide du coup qui est à nanterre qui a fait blood ball sticks après ils font aussi pro cycling manager mais ça c'est un peu leur jeu d'à côté c'est un peu leur poule aux oeufs d'or qui leur permet de faire tout le reste et ils ont fait et à l'époque ils bossaient sur game of thrones avant que la série arrive elle arrivait quasiment en même temps les premières saisons et du coup je fais un test et je le renvoie et ils me disent frère éclaté nul à chier ce sont les mots c'est texto non c'est pas c'est un peu trop bd parce que c'était très enfin dans concept art c'est vraiment plus des ambiances qu'ils recherchent etc ouais je vois j'étais vraiment j'étais de l'école de la fin j'utilisais beaucoup de bd donc du coup surtout sur les personnages je partais un peu plus dessin aux traits etc donc pas un truc qui marche très bien concept art pour un décor et tout et et du coup ils me disent non c'est trop bd pas ouf et tout j'ai bon bah vous pouvez quand même faire un fait moi un listing un peu ce qui va pas et tout ça pourrait trop me servir et il m'envoie du coup un peu ils prennent un peu le temps de le directeur artistique pour un peu de temps pour me détailler ce qu'il n'allait pas et et là je me dis vas-y je me chauffe oui je refais le test avec en prenant compte ces trucs et genre deux jours après je lui renvoie un truc sans sans qu'il m'ait rien demandé et il me dit en gros t'en veux et en plus en deux jours c'est quand même vachement amélioré donc du coup vas-y on te laisse la chance et c'est comme ça que je suis allé là bas et que ça s'est très bien passé parce que d'autres concepts artistes qui m'ont appris des méthodes de travail et qui du coup par la suite que j'ai adopté ça m'a permis de démarrer et je pense honnêtement que ces stages de fin d'année en termes de progression c'est les moments de ma carrière où j'ai le plus évolué dans ce laps d'autant pas trop bien j'avais passé j'avais pas cette histoire tu vois et il me demandait pendant mon stage de deuxième année le premier que j'ai fait chez eux à la fin du stage ils voyaient mon évolution et tout ils m'ont dit vas-y tu veux pas arrêter l'école et on t'engage directement concept art et j'ai hésité et en fait j'ai dit non vas-y je vais finir au moins pour avoir mon diplôme parce qu'en plus c'est mes parents qui payaient l'école et ça coûtait la peau du chion donc j'allais pas partir comme ça et j'ai dû retourner en troisième année mais entre temps ils avaient trouvé un concept artiste donc ils en cherchaient plus mais en stagiaire ils prenaient quoi surtout qu'on avait déjà fait mes preuves chez eux et du coup il y a eu un autre concept artiste qui t'est arrivé entre temps et j'ai appris d'autres techniques etc et j'ai fait un peu mon entraînement shonen et puis voilà après ma carrière a commencé comme ça parce que pendant la fin du stage commençait à arriver j'ai envoyé mon book un peu aux quatre coins du monde et le premier qui m'a répondu j'ai fait vas-y le premier qui me répond j'y vais et c'était une boîte de cinéma qui s'appelle buf compagnie qui est à paris qui a bossé sur pas mal de marvel harry potter etc machin et donc du coup je suis allé là-bas il suis resté deux ans et j'ai bossé pour de la pub et du ciné donc j'ai bossé sur thor green lantern tout ça et pas mal de pubs pour des sp et autres et après je me suis mis en freelance plus tard bah c'est pas mal voilà c'est pas mal du tout ça tu as commencé super tôt du coup au final dans le milieu pro en fait j'ai eu de la chance c'est que ouais j'ai jamais eu de coupures j'ai enchaîné j'ai jamais eu de temps mort et ça te manque pas trop d'ailleurs le côté papier est ce que tu étais passé j'aurais qu'à dire le chômage parce que tu as vraiment tu sais tu l'as dit tu étais un peu plus tradi et ensuite est passé à vraiment full numérique j'ai toutes mes bases en tradi de peinture etc parce que j'ai appris la peinture à l'école et tout quand même et je pense que même si je trouve les cours on était beaucoup à trouver les cours à chier ça nous a quand même fait un oeil et ça nous a appris un peu la composition d'une image et un peu aussi des techniques qui des techniques tradi qui se reportent très bien en techniques digitales quoi et de peinture et du coup c'était quoi ta question ? ah si tradi manquait pas plus que ça ok de temps en temps ça me manque et puis en fait après je me dis il faut tailler son crayon et tout c'est chiant après j'ai surtout un manque quand je vois des potes qui montrent leur carnet de croquis je fais c'est quand même classe d'avoir un carnet de croquis mais après j'oublie et je retourne sur ma tablette tu travailles sur quoi sur photoshop je travaille sur photoshop avec une scintiq avec une scintiq pro 24 pro 32 24 j'ai fait toutes les gammes j'ai commencé par la graphite après j'ai eu la bambou après j'ai eu into us après j'ai pris la scintiq si j'ai eu la chance je crois que c'était le meilleur timing c'est que j'étais hébergé chez un pote gratuitement quand j'ai commencé à bosser à paris du coup j'ai pas eu de loyer parisien à encaisser quand j'ai bossé et pendant les deux premiers mois et du coup avec ma première paye j'ai fait vas-y je me prends une scintiq 21 ux à l'époque et elle m'a accompagné pas mal d'années quasiment 5 ou 7 ans quoi et après je l'ai remplacé par une huillonne écran la 21 canvas je sais pas quoi et puis après bah je suis passé sur depuis trop de trop trois ans non deux ans deux ans et demi sur sur la scintiq du coup 24 pro écoute j'ai la même mais je dessine moins bien dessus c'est l'ordinateur qui fait tout le travail de toute façon et bah écoute merci déjà pour ta pour ton petit récap ton petit récap de tes débuts bah ouais franchement si jamais vous voulez acheter les droits écoutez contacté papayou je j'envoie son son twitter hop ce qu'on va faire ensuite c'est que on va parler un petit peu plus process on va parler un petit peu technique et tout donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission donc là aujourd'hui tu vis de ce que tu fais t'es en freelance ouais depuis 2013 depuis 2013 et du coup c'est t'as fait quand même pas mal de choses t'as fait du concept art t'as fait des donc d'illustration tu as fait un webtoon tu as travaillé pour du donc du jeu vidéo du des films des livres jeux en boîte jeux drôles en boîte couverture de romans couverture de magazine ouais donc tu as tout fait en fait et tu fais de la musique aussi je crois et ouais tout à même ouais je fais du triangle ah ouais j'aurais pas cru tu veux nous faire une petite démonstration à la fin c'est parfait il a travaillé sur quel jeu il a travaillé donc sur le jeu sticks c'est ça j'ai un premier jeu c'est une fois que j'ai bossé c'est gamastrone et le rpg de cyanide après je suis allé dans le cinéma où j'ai bossé pour tord le marsupilami de cast tower green lantern et pas mal de pubs pour orange dsp pas mal de marques de voitures de montres etc après j'ai bossé pour des trucs ponctuels pour ubisoft sur un sitting creed et et tom rider de chez christian dynamics et après j'ai bossé pour après j'ai bossé un peu pour tout le monde c'est ce que je suis en train de me dire on peut dire on peut faire l'inverse est ce qu'il ya quelqu'un pour qui tu n'as pas bossé et là qui ce soir est sur le stream et attends juste que tu tu fasses un petit coucou dans les boîtes qui m'auraient intéressé pour qui j'ai pas bossé il y avait blizzard mais je crois en ce moment maintenant j'ai plus trop envie désolé blizzard on va me faire peur c'est papayou c'est un craque humble il n'a pas bossé pour moi il n'a pas bossé pour toi j'ai renom un grand malade pas dégueu le plat marès oui quand même on est quand même sur quelque chose on est quand même sur sur le fleuron le fleuron de la culture vidéo ludique française quoi que des projets insane tout à fait il n'a pas bossé pour moi non plus lorine et ben non il n'a pas bossé pour toi lorine kirk mais envoie lui envoie lui un projet il t'enverra son devis ouais vas-y fais ça et pour toutes ces prods qu'est ce que j'ai produit exactement la plupart du temps c'était soit du concept art ou soit des illustrations promotionnelles ouais des illustrations promotionnelles pour la sortie d'un jeu et en concept art ça a été tout ce qui était décors personnages et autres par exemple sur 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 un jeu qui est toujours pas sorti je peux pas le dire de moto mute moto censuré et sur game of thrones c'était ça aussi sur marsupilami genre le film c'était pareil c'est les design du marsupilami c'est le film de shabba pour ceux qui remettent pas puis après des du matpainting pour des plans pour des trucages sur des plans sur tors c'était des designs de bâtiments dans asgard sur du pont arc-en-ciel là qui va chez mdl je sais pas le mec black avec couvre le portail j'ai fait des bâtiments qui génèrent le pont je sais pas si c'est donc qui soutiennent le pont je sais pas comment il marche ce pont mais tu as des bâtiments tu as des colonnes sur le côté et j'ai designé notamment ce genre de truc quoi et ben du coup maintenant je pense que ça peut être cool de de voir un peu comment tu fais qu'est ce que tu en disais donc là par exemple c'est une des illustrations que tu as fait récemment ouais elle a un an et ce que je disais à box c'est que je suis un pour montrer mes psd ça va être très simple parce que je suis un mec qui aplati tous mes calques j'aime bien bosser comme sur une toile c'est vrai que c'est ma déformation du tradi en fait j'aplati je bosse quasiment que sur un calque sauf quand je rajoute des éléments dont je suis pas sûr mais dès que je les ai validé et que je trouve que je trouve cool bah bah je dirais faux je les aplatis quoi donc là t'as qu'un seul calque quoi tu te rends compte que tu es un cauchemar pour certaines personnes genre les gens qui récupèrent les fichiers après moi bah ouais là par exemple là bah il ya simon qui est en train de de transpirer là bah ouais mais tu vois si jamais je laissais tous mes calques il y aurait des calques où il y aurait trois traits quoi ça a aucun sens du coup juste les aplatis ça dépend après quand j'ai des quand j'ai des arts qui sont donc voués à être animés bah du coup là je bosse en plan genre là par exemple je bosse merde je bosserai sur je bosserai sur mon écran ouais ouais on voit ton écran genre je couperai comme ça quoi ouais je vois enfin tu vois j'aurais différents plans et mais puis mais du coup quand ça m'arrive parce que je sais rarement quand je vais debout quand je vais animer un plan parce que des fois c'est plus un délire qu'autre chose surtout que c'est souvent sur des trucs perso je le fais après tu vois c'est genre j'ai mon truc aplati et du coup tu découpes à la main de découper et de redessiner ce qu'il ya derrière enfin du coup ça n'a aucun sens quoi mais du coup du coup là dessus ouais je suis un bordel un des gens qui vont récupérer mes psd bah du coup je dis bah frère tu as déjà le jpeg c'est pareil et là par exemple ça là tu sais ce que tu as ce que tu as fini c'est ce que tu envoies au client et en espérant que ça passe parce que là tu peux pas faire de modif non non parce que ça en fait quand je pense avec un client d'ailleurs j'ai ouvert d'autres trucs par exemple pour une couverture je vais recevoir une description qui va me dire vas-y sur cette couverture de chanara il y a il ya un vieux un peu un peu encapuchonné 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 je ne sais plus si c'est encapuchonné qui a une capuche et il ressemble un peu à gandalf et tout faudrait voir un peu en plan américain et voilà donc propose moi un truc et des fois je fais plusieurs propositions si vraiment la vie c'était vague mais quand c'est un truc qui est plus ou moins obvious je suis un premier ref vite fait et en fait je peux avec les clients je travaille par étapes c'est genre j'ai envoyé un ref par exemple pour cette couverture ouais ok ok ah oui oui c'est un ref je lui envoie le ref en noir et blanc après il me dit ok cool c'est pas un ref et après du coup je pose une ambiance de couleur sur le ref en noir et blanc et après il me dit ok et après après je sais que là je remontrerai qu'elle a toute fin parce que il a tout validé ah ok donc tu travailles d'abord en fait tu fais une illustration comme ça avec des aplats de gris pas des aplats pas du tout des aplats mais avec du gris qu'en niveau de gris ensuite là c'est que la piste était j'avais des références en plus par rapport aux personnages parce que shanara il y a une série il y a une série nulle mais il y a une série télé qui est financée par mtv c'est un peu naze je sais pas si certains l'ont vu mais mais du coup là il y avait quand même une direction assez claire enfin je savais où j'allais aller donc c'est pour ça que j'ai des fois j'ai des croquis qui sont beaucoup plus enfin tu vois des fois j'ai des ref c'est tu peux zoomer d'ailleurs ah oui oui ok mais c'est pas oui c'est pas je comprends c'est pas grave c'est juste avoir une idée tu vois entre le premier et le dernier ah ouais quand même mais c'est quand même bien défini tu vois tu définis la plupart des trucs et tout ok ok ouais et j'ai des refs qui sont qui sont comme à ce que genre où c'est juste où là je tâtonne un peu plus au début et j'ai ce genre de refs où là on m'a dit on voudrait c'était full life ça a été révélé il n'y a pas très longtemps à la marque de fringues qui a une espèce d'univers d'un lore et du coup qui commence à le développer visuellement et ils m'ont demandé de le faire et ils m'ont dit on aimerait bien une image pour l'instant ces images sur leur site qui correspondent à des catégories de leur site et là c'est la catégorie communauté et ils voulaient représenter une ville je ne sais plus le nom de leur ville mais ils ont une ville un peu futuriste qui a un peu de verdure et tout qui fait bon vivre où il fait plus ou moins bon vivre en étant un peu moderne il fallait juste représenter des personnes enfin une foule de personnes et au milieu de cette ville là donc c'était assez simple et là tu vois c'est un refs où aujourd'hui boy il y aura des il ya des persos un peu partout je suis un petit kiosque et tout pour un peu casser le côté juste building un arbre sur le côté un peu des feuilles qui arrivent aussi sur le coin opposé et voilà quoi ok ouais et ça ça me paraît plus c'est un refs effectivement oui ok il ya que deux étapes ouais là il y avait que non il y avait une hd pas mais j'avais après j'avais juste l'ambiance de couleurs pour voir si ça leur allait et après il ya quasiment plus d'étapes parce que parce que ça dépend de aussi du budget des clients c'est vraiment c'est pas genre il giga bien enfin s'ils ont un petit budget ou autre je vais pas multiplier les étapes et et du coup je leur dis vous êtes sûr on va là dessus et comme ça je trace et puis s'ils sont contents c'est cool ils sont pas contents bah je peux un peu modifier mais pas trop c'est vrai que là c'est en plus ta carcel cake tu peux pas modifier je veux pas trop trop modifier et si voilà par exemple sur avant de valider avec eux genre l'arbre était sur un truc à part les perso aussi mais derrière il n'y avait pas grand chose quoi comment tu fais là pour passer de l'un à l'autre c'est assez ça c'est rapide ou pas voilà je clique sur la fenêtre ah ouais c'est vraiment aussi rapide que ça furent et non il ya je sais pas sur celui là il ya genre une journée une journée quelques de de taf mais là c'est assez rapide parce que tu vois les persos sont mis à part en fait dans les illustrations la plupart du temps surtout si jamais ils n'ont pas ils veulent pas un truc giga détaillé parce qu'ils n'ont pas non plus le budget pour je vais focus certains éléments qui va être un peu plus détaillés qui vont attirer l'oeil genre le perso au premier plan qui est un peu plus détaillé que les autres etc c'est plus pour avoir une ambiance et certains points d'accroche pour l'oeil mais j'ai pas tout détaillé parce que parce que déjà ça là parce que ça ne vaut pas forcément quoi et et puis voilà et là en plus il y a un peu de triche parce que genre les buildings c'est des références de buildings donc c'était du photobash quoi c'est genre tu vois c'est des buildings c'était de la photo un peu trafiquée quoi j'ai juste refait un peu déforme dedans mais mais il y a une base photo pour les buildings derrière quoi ok et pour cet arbre là aussi c'est vrai que cet arbre là je le même que tu le dis je le vois ouais c'était il ya combien de temps ça c'était la semaine dernière ok c'est quoi un rough c'est un frère c'est un croquis c'est un jour deux jours où c'est toi qui t'es dit tiens je le fais souvent nous demandons on a besoin de ça 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 combien de temps il faut je leur dis bah il faudrait tant de jours mais mon tarif par jour c'est 450 euros ça vous va ça vous va pas je fais ok je le faire plus rapide sera moins détaillé je peux le faire un peu moins enfin du conseil juste par rapport à leur budget et puis voilà ok et en fait j'essaye de pas dépasser parce que tu vois autant il ya des effets même si le projet est cool après ça a plein des clients mais même si le projet est cool je peux pas y passer plus de temps c'est même pas de l'envie ou quoi je sais pas y passer plus de temps parce que c'est pas faire envers les gens qui payent plus quoi tu vois si j'ai même rendu sur une image d'un mec ou d'une boîte qui m'a payé 2000 balles pour une illu et d'un mec qui avait pas trop d'argent et qui m'a payé 500 euros enfin 500 c'est pas beaucoup mais un peu plus quoi enfin même 750 bah celui qui a mis 2000 euros il va juste être deck quoi et puis la fois d'après il me dira bah non bah je t'en compte ouais non je comprends je comprends pour pas casser le c'est pour pas casser le marché non plus quoi oui oui bah je pense que vous aussi n'acceptez pas des trucs travailler à votre juste valeur ouais c'est tout pour moi je suis assez d'accord qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer bah ouais est ce que tu as est ce que tu as un truc avec du process justement ce que tu as des trucs avec des process et tout justement tu m'as dit que tu avais retrouvé des trucs j'ai des trucs genre là c'était pour une c'était pour un dossier ce mec est venu me voir c'était il montait un dossier pour un pour une série ouais film je sais plus et il avait un petit budget et tout et il voulait savoir si je pouvais faire des images un peu pour habiller son dossier et donner un ton et des ambiances rapide et du coup je lui dis oui vas-y va et du coup je me suis servi de la 3d pour pour bosser plus vite et est ce que c'est twitch friendly ça fouille c'est twitch friendly ça va ça va ça va ce sont que des hommes oui de toute façon on voit c'est du dessin c'est de l'art donc c'est bon non c'est de la 3d ils font pas la chose 0 ils sont en train de se battre non mais là ils sont en train de elle elle doit aller sur lui et elle le menace avec un couteau et donc le couteau il est pas utilisé et derrière j'ai recadré ok j'ai fini c'est comme ça j'ai discuté avec lui j'ai fini comme ça tu recadré j'ai dit voilà là il y aura un point d'intérêt sur son couteau sur son regard qu'il voulait bien montrer etc et et à la fin et à la fin ça donnait comme ça ok ah oui donc d'accord c'est les trois gros changements entre le premier et le dernier quoi déjà ils ont gagné des habits déjà c'est pas mal c'est pas mal ouais du coup ils font pas du tout la chose effectivement et et donc voilà ça permet aussi de de hiérarchiser ce qu'il veut montrer parce que je voulais qu'il soit mis en avant c'était genre elle avait un espèce de collier scarabée chelou elle voulait il voulait qu'elle ait un regard genre parce que je crois qu'ils se connaissent donc c'est un regard en fait je vais pas tuer parce que je t'ai reconnu ou un truc du genre et puis le couteau et voilà et il avait une autre image c'était c'était ça et là il voulait là c'était photobash à fond c'était image de de forêt dans la nuit et j'ai fait vas-y avec une cabane dans le fond et il m'a dit vas-y on parle là dessus et du coup ça devenait ça ok voilà c'est cool et du coup là ça c'était le truc que tu avais envoyé et ça t'a pris une semaine non pour travailler un dossier comme ça ça non ça c'est ça c'est une aprem une aprem il y a beaucoup de là il y a beaucoup tu as dans la forêt tu peux zoomer justement un petit peu ouais mais c'est dégueulasse quoi ah ouais c'est vrai que c'est un peu pixelisé c'est juste pour savoir un peu ce que tu as de l'arbre justement tu parlais de photobash tout à l'heure c'est c'est rapide parce que là tu vois c'est de la photo je vois début enfin c'est dommage que j'ai pas d'étape mais c'est même des teintes totalement différentes quoi et juste à la fin bah le plus gros du travail c'est de redonner une ambiance globale avec du painting de plus de layers genre appliquer genre un bleu un bleu nuit un peu partout relever des teintes etc pour avoir une ambiance sympa et ok donc tu fais un process quand même à base de noir et blanc aussi c'est ça ou encore ? bah là ouais je partais de ça ouais à la base mais c'était plus pour lui montrer rapidement mais à la fin j'ai appliqué j'ai appliqué rien qu'un calque de ça je viens regarder un peu avec les différents layers qu'est ce qui pourrait avoir une bonne base par endroit donc là je vais prendre ça par dessus je vais un peu retravailler je sais pas un peu plus de verre je fais n'importe quoi là mais en fait j'ai pas mal de tests oula j'ai petit à petit développé un peu une base de couleur d'ambiance et après je vais bosser par dessus et c'est après que je vais apporter les photos par dessus pour commencer à rapporter du détail rapide ok et après re bosser encore en painting par dessus pour pour affiner les petits trucs qui pour que tout matche bien quoi ok ok du coup c'est souvent c'est rarement à base de couleurs tu pars rarement de la couleur ça dépend de toujours du projet ok il y a des projets sur lesquels tu pars de la couleur du coup ouais ça dépend de là c'est des rendus plus concept art c'est pas d'illustration ouais en fait ça dépend des fois je suis en mode en fait des fois je veux ça dépend de quoi je pars je pars de fin de l'idée que j'ai en tête des fois je pars d'une ambiance donc j'ai commencé par la couleur enfin j'ai une ambiance en tête donc je vais partir de la couleur et des fois j'ai j'ai plus une composition en tête et là j'ai peut-être plutôt parti en noir et blanc donc ça dépend et bah sur ça par exemple je vais je vais mettre un fond de couleurs que je trouve ok quoi et je vais partir de ça comme base après j'ai repris la rêve du personnage pour reprendre les couleurs directement pour ses fringues et après c'est ça quoi ça c'est du coup pareil ça qu'un seul calque même avec les lines et tout il n'y a pas de changement là dessus ouais parce que les lines elles sont faites après après la couleur non mais pourquoi pas en fait les à la base c'est la full couleur et les lines elles viennent juste donner un style et appuyer le contour quoi ouais petite question technique de la part de simon j'aime l'avoir la question ouais j'utilise colorus depuis deux ans et j'utilise que ça comme plugin enfin j'ai rien d'autre j'ai tiré un autre et même niveau brush j'utilise que c'est que ça donc cinq cibre ça c'est déjà c'est ceux de base et c'est bien bah tiens est ce que tu peux ouvrir un fichier un fichier blanc bah voilà bah c'est ce que j'allais te demander justement si tu pouvais faire un petit test juste pour voir ce que c'était alors j'ai moi ça c'est classif ça c'est mes broches que j'utilise tout le temps quoi lui a une légère texture mais j'utilise vraiment pas souvent parce que dès que tu es hd il est dégueulasse quoi ouais c'est pas c'est pour voir c'est pour voir celui-là j'utilise pas mal ah ouais ok donc pas mal de textures celui là aussi ouais mais j'utilise surtout pour donner de la texture au début sur la base par moment et qui après vont fait vont créer des accidents qui vont m'inspirer pour pour pousser la texture vers ça c'est quoi ça j'utilise jamais ça pourquoi j'ai ça j'utilise pas voilà ça c'est quoi ça j'utilise pas ça c'est le merde j'utilise pas et ça donc ça c'est classique je dis soit ainsi vraiment ça ok et c'est c'est alors du coup là il y en a une c'est la plus dure donc j'imagine que c'est plus pour les lines et les autres en généralement c'est pour les couleurs ou pour les pas forcément des fois mes basses couleurs je les fais en dur quoi aussi j'étais rendu ça dépend ça dépend du feeling et du rendu que je vais avoir à la fin mais des fois j'ai passé sur sur une base comme ça quoi j'ai bien que ça je vais prendre la brosse dure pour pour avoir la base et avoir un truc plein que c'est pas avec une opacité en dessous et qui après je vais revenir le travail et s'il est temps en temps j'utilise j'utilise ça parce que c'est le broche je vais un peu fumer quoi c'est tout et le reste je les aime et inconnus au bataillon ah si j'avais j'ai chopé ces broches là mais l'utilisent pas parce que parce que parce que je sais pas comment faire en fait ok c'était broche d'ailleurs maison bah cela c'est broche de base c'est celles qui sont déjà dans photoshop c'était des broches que j'ai chopé genre il ya dix ans et que j'ai modifié à ma sauce quoi ah ouais ok la broche chevalier j'avoue on dirait un truc non mais c'est cool je pensais que tu as eu le temps d'utiliserai plus non j'utilise j'utilise qu'un ou deux broches ouais enfin que vraiment ouais 4 5 broches max quoi et après d'autres mais c'est vraiment ponctuel et c'est plus en mode expérimental et s'il ya un truc cool qui se passe je garde mais sinon sinon pas trop ok du coup comment tu fais là tu commences par exemple ton dessin tu fais juste des zones non tu fais déjà des croquis tu fais des alors comment tu fais en fait est ce que tu le fais direct à l'instinct et tu regardes de ce qui se passe non parce que je bosse quand même ma compo sur le rough et après pour la couleur ouais mais ton rough par exemple tu vois tu es ce que tu y vas comme ça en disant tiens là je vois une masse sombre après ma question est peut-être un peu trop on va peut-être déjà un peu abordé donc là j'ai mis une vidéo vas-y vas-y je mets en grand écran comme ça nous pouvons voir cette vidéo ouais ouais il fait 33 minutes je vais accélérer ah si c'est bon on commence à bien voir c'est bon c'est bon ouais laisse comme ça on peut discuter un petit peu maintenant ah oui d'accord tu vois vraiment ta zone grise tu places tes grosses zones de noir là en sachant que j'avais déjà fait ça c'était pour les décors qui avait pour le jeu de rôle league of legends game of all ouais ouais otp et et là j'avais déjà j'avais déjà en fait j'avais déjà le fond que j'avais déjà fait c'était un autre art mais en plus sur la ville au loin air plein écran oui là du coup j'avais déjà je savais déjà sur quelle ambiance partir parce que j'avais déjà je savais déjà ce qu'il y allait avoir dans le fond ok parce que c'est un art qui était déjà fait quoi ouais du coup tu places c'est assez marrant j'aurais pas cru que tu ça soit aussi flou dès le début tu vois au début c'est dégueulasse c'est à peu près mon niveau de colorisation ça ça passe bah c'est pour ça que je demande à zéro de faire mes décors mais il veut pas c'est un zéro ça dégoûte en sachant que c'est un truc ouais c'est vrai que c'était un truc que je faisais en 30 minutes c'était exprès pour une vidéo donc du coup c'est même pas hyper poussé à la fin ouais c'est pas grave c'est pour avoir une idée de comment tu fais en général tu commences à placer quelques petits décors quelques petits détails tu passes tu joues beaucoup beaucoup sur les sur les ombres dès le début quoi encore une fois c'est plus c'est vraiment ça c'est limite au feeling quoi ça se voit que tu change pas beaucoup de brush effectivement très très peu mais des fois ouais des fois je pars de des fois en fait des fois je pars de fin de vraiment ma base c'est des fois c'est ça va être une idée que j'ai d'ambiance des fois ça va être une image que j'ai vu ou que j'ai pris en photo ou un ciel que je trouve sympa et ça me servir d'ambiance globale souvent je le fais ça sur des photos un ciel cool et ça va me déclarer toute mon ambiance ah ouais donc tu tu prends toi mais tu fais de la photographie aussi je crois ouais je fais un peu de photos du coup tu t'en basse tes inspirations tes inspirations directes c'est le monde réel en fait c'est ça l'inspiration c'est vrai c'est ça sortez bande de geek avec ta tablette graphique 24 ouais je pense c'est je pense que tu sors souvent ouais et ça donc toi tu as dit que c'était 30 minutes hein c'est ça ouais la vidéo en vitesse normale c'est 30 minutes donc là on est en x2 donc c'est à dire x2 x3 x3 ok ouais j'étais juste en train de me dire que ça va au final tu vas x8 et hop ah c'est bien là là ça se voit que tu as accéléré ah non en plus c'est un peu moins long parce que je me suis arrêté pisser je me suis arrêté faire un truc mais tu vois ça bouge plus pendant hyper longtemps est-ce que tu te concentres sur cette zone là tu vois je vois que tu te concentres sur la zone principale et les autres tu les laisses un petit peu à l'abandon tu fais alors c'est peut-être que pour le moment mais en fait ouais ça dépend toujours du sujet que je dois faire et tout mais mais je me concentre sur sur où l'oeil va se porter tu vois ça c'était l'art je me suis dit putain il va super vite pour dessiner l'arrière-plan et je savais que j'avais une ambiance comme ça donc du coup c'est pour ça que j'étais parti sur le genre de couleurs ok ah oui ok ok avec les petits flous pour donner l'impression de profondeur pour les variations de teintes c'est à l'instinct ouais c'est full à l'instinct petit effet d'éclairage c'est une ambiance de ville il n'y a pas de personnage après non il n'y a pas de perso ok ok c'est les décors qu'ils avaient en fond pendant le stream ah oui oui ok des petites dalles et tout effectivement ouais c'est vraiment la zone centrale là sur lequel tu passes le max de temps bon l'arrière-plan tu as passé pas mal de temps mais c'est la réutilisation l'arrière-plan c'est ce que les gens vont voir et après du coup l'oeil va se porter sur un peu ce qu'il ya autour et donc voilà la petite pancarte pour attirer l'oeil et petit calque de réglages on a vu ça avec simon leut la semaine dernière tu savais qu'il y avait déjà des espèces de tentacules plantes qui aille ouais non c'était la fumée un peu tentaculaire là c'était juste un place ah bah c'était fini mais en plus l'art après je vais continuer mais là c'est qu'ils voulaient une vidéo pour les réseaux sociaux et du coup ouais mais c'est cool tu vois en plus ça t'a resservi quoi ouais ouais non mais je suis assez impressionné effectivement bravo bravo papa you très bonne méthode alors pour les persos d'ailleurs tu fais comment est ce que c'est un peu de la même manière ou pas parce que là tu sais justement tu disais que tu faisais les traits après c'est que tu peintes et perso et ensuite tu tu les perso déjà j'ai mes brush perso là non les perso oui les brush perso avec les perso tout fait les perso ça dépend en fait c'est est ce que c'est le moment où je les design pour la première fois ou est ce que c'est le moment où je suis juste en prod ah je sais pas ça bah par exemple là il n'y a pas très longtemps tu as partagé donc alors je peux le montrer voilà donc là par exemple tu vois tu avais partagé ceux là j'ai mes croquis que j'avais posé c'était pour riot du coup c'est pour la sortie du nouveau perso chamber qui est sorti il ya deux semaines et et là j'ai bossé la base j'ai renvoyé ça à la base des super mais super perso très beau ah oui d'accord ah oui pour les mettre en scène pour savoir si c'est ce qu'ils voulaient et tout ouais ok mais tu as perso là typiquement il est devenu il est devenu lui quoi j'ai changé décor derrière parce qu'ils voulaient un autre quartier parce que vu que c'est des lieux réels donc là c'est basse photo et tout donc c'était c'était pratique quoi mais en fait une fois qu'ils ont validé ça les ambiances et tout bah je suis parti de cette base j'ai gardé cette base de couleurs qui était hyper brut tu vois enfin c'est vraiment à l'arrache quoi ouais et ça rentre déjà pas mal et après je suis parti bon après il ya un calque un peu de bruit par dessus pour le style mais après c'est très découpé j'ai bossé beaucoup avec la broche le broche de la broche dur là ok après tu as fait une petite rime light et après ouais tu t'es fait tout ça quoi du coup c'était sur photo donc c'était pas mal tu repeins directement sur les bâtiments ou ouais sur les bâtiments je repeins dessus malin malin j'ai le gain de temps pour que ça fit et après j'ai redessiné des trucs quoi mais de façon là tu es en train de le prouver et je j'ai déjà moi j'ai déjà un avis sur la question mais on est d'accord que du coup la photo c'est une bonne triche si elle est bien utilisée ouais ouais clairement de toute façon ça dépend du médium genre en illustration bah là vu que c'était des quartiers vu que là déjà en fait il ya plusieurs pour cette utilisation à ce moment là il ya plusieurs facteurs c'est que ils ont eu le projet j'ai eu une semaine pour le faire déjà et enfin toutes les images et ils avaient des quartiers bien définis donc honnêtement si c'était pour refaire juste le dessin enfin ça n'a aucun sens quoi donc moi je me suis servi comme base mais j'ai redessiné par dessus déjà pour les faire quitter un peu au style que j'avais donné aux persos qui était très très brush dur t'as fait les persos d'abord ou après d'ailleurs j'ai fait les persos d'abord j'ai fait tout en même temps en fait j'ai bossé l'ambiance globale et après je me suis finalisé en dernier les décors mais tu vois j'avais il ya très peu de fin il ya un peu de nuances mais c'est beaucoup de nuances dans le dur avec des broches dur et du coup j'ai refait qu'est ce que j'ai d'autres comme perso basso va lui il est là mais du coup là c'était des persos c'est pas moi qui les inventait tu vois il existe oui oui donc là c'était une commande 2 après quand je disais un perso et plus je puisse dans ce type là je mets toujours en ouvrir d'autres pas souvent le tout le tout premier art n'hésite pas à zoomer le tout premier art je peux en ouvrir d'autres comme t'es en 4k en plus le tout premier art que je fais d'un perso je je le mets dans une pause qui l'identifie quoi enfin que je trouve cool par rapport à sa personnalité et c'est après de cela que je vais décliner et je bosse pas mal la silhouette même si là la silhouette est trichée parce que j'ai mis un effet devant etc mais ouais mais tu bosses d'abord la pause avant d'aller prendre en fait je bosse une espèce d'art global du personnage en faisant pas mal de deux deux tests etc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes du même personnage parce que je fais des tests souvent sur le sur le même en fait c'était je refasse des trucs je remets et jusqu'à temps que ça me plaise et et une fois que le truc me plaît bah je détaille un peu d'être nus comment elle peut être derrière devant comment ça se fixe etc ah oui je vois les petits détails de la fixation de l'épée ça c'est vraiment cool et comment puis après deux et ça ouais j'aime bien faire un art global parce que après en fait cet art va me servir de base pour tous les autres faut je vais le dessiner moi ça de façon je pense que tu fais un peu pareil tu as chaque perso tu as l'art de référence et c'est plus aléatoire de mon côté mais oui et après une fois que et souvent une fois que j'ai fini de designer mon perso bah j'essaye d'en faire d'autres d'autres poses d'autres trucs autour et de voir un peu comment il peut bouger par rapport à ce design que je lui ai fait quoi ok ouais pour voir si ça fonctionne savoir si le perso te plaît et tout tu les travailles à chaque fois ouais sur la pause d'abord du coup tu fais une petite pause comme ça mais la peinture directe ouais j'ai une pause à la peinture non là j'ai fait le line en premier ça fait le line en premier ok j'ai fait le premier et puis après j'ai juste à la pipette repris les couleurs et j'ai appliqué un peu à la règle d'ailleurs avec une broche peu même pas dure parce que j'ai pris une broche un peu un peu opaque enfin pas opaque quoi donc du coup tu vois qu'il y a du blanc derrière mais... et quand tu fais ton webtoon là je sais que par exemple ta technique de webtoon elle m'intéresse dans le sens où je sais que tu avais alors attends je peux le remontrer d'ailleurs le webtoon on va parler un peu d'e-line hop j'ai du storyboard si tu veux aussi de webtoon ah trop bien ben exact c'est parfait ça donc je sais que ton webtoon tu travailles d'une manière où tu finis à 90% et ensuite tu reviens une fois que tout est fini pour tout retravailler ouais c'est ça souvent mes arts enfin ce qui est dans tous les arts que je fais c'est pour ça des fois que des gens me trouvent rapide c'est que je mets très peu de temps à atteindre les 80% 90% d'illustration mais en fait ça me prend autant de temps d'atteindre 90% que de faire les dix derniers pourcents tu vois ah oui oui ok c'est tout ce qui est détail ça va être bah si tu veux j'ai récupéré un storyboard d'e-line et vas-y vas-y je peux comparer les deux ça c'est c'est le cauchemar des lois franchement j'ai fait pire et là je sais que je veux une très longue case avec une vue de la ville plongeante qui amène jusqu'à la porte du coup est où il ya nos héros qui arrivent ça du coup c'est ce storyboard que j'envoie à mon éditeur pour valider donc là ils passent la porte elles descendent du chariot qui chariot et elles arrivent ils ont une vue sur la ville vue de la ville que je n'ai pas fait parce que j'ai pas envie de faire un storyboard après voit qu'il ya des embules dans la ville et voit qu'il ya des gens qui sont un peu infirmes et qu'il ya la guerre qui fait rage et là et des points et discute et elles vont elles vont vers un temple et du coup ça moi j'ai pas d'étape intermédiaire c'est à dire que l'on te le rendu final mais du coup ça donne ça ah oui oui effectivement on est presque assez peu de différences quand même ah ouais tu t'es bien amusé bah en fait j'ai même pas trop au début j'étais parti pour détailler et après j'ai fait froid tout le monde va le scroll à la vitesse de l'infini donc j'ai juste voulu donner un peu une ambiance globale quoi et il est super ce oiseau fait très bien mais ils sont cool tes oiseaux moi je dessine moi je dessine des v tu vois comme les enfants tu vois et une très héroïne qui arrive en ville bravo à elle voilà sur du chariot et dior voir tout ça tu restes tu restes assez proche ouais ce que j'allais dire est ce que c'est généralement la production et du coup ton storyboard c'est déjà tu as pensé à tk asia dans la c'est pas la même chose ah ouais un petit peu un petit peu il ya un bout de chariot et voilà vive c'est l'angle qui est pas le même et là on est d'un angle de dos tandis que sur storyboard est plutôt un angle de 2,2 du bas ah oui un peu plus un peu plus bas c'est vrai après du coup là elle voit le perso amputé là bon après ils discutent les discutent en ville ça il dit ah là là c'est juste comme changer un peu de truc là pas trop mais ouais tu restes quand même assez proche après c'est un peu un peu moins de de profil ouais nous devons rester neutre et après bon après c'est la case moi j'avais pas de design encore donc ah si j'ai zappé cette case crois-ci ouais j'ai zappé cette case tu l'as zappé parce qu'elle ne fonctionnait pas ou parce que tu l'as oublié je pense je vais faire celle-là beaucoup plus grande juste ceci dit si c'est ça marche mieux t'as raison et d'ailleurs comment tu tu te poses la question parce que là je vois que tu as beaucoup joué sur elle a changé ouais pardon c'est pas très heureux vas-y montre montre celle-là je poserai ma question juste après là du coup elle rentre dans le temple elle voit le cristal et un autre personnage qui pourrait être un personnage de reaper pour 0 c'est un peu des épaulettes en mode non ils sont plus en mode dragon ball voilà c'est là ouais c'est là et avec quand même pas rien ouais et celle d'après aussi et là tu vois par exemple si si franchement et pas mal du coup ma question c'était par rapport à tout en haut tu vois je t'as joué sur le sur la verticalité de ton format ouais c'est quand tu tu penses ton tapage là par exemple est ce que tu t'es dit que tu avais plutôt envie de placer ton des illustrations plus pour raconter ton histoire ouais bah honnêtement comment tu as pensé au début je m'étais dit pour une ligne que c'était cool de pas avoir de faire comme les autres webtoon et de pas avoir de de grandes c'est de blanc comme des cases classiques de bd quoi mais en fait je me suis rendu je m'en suis rendu mais je pouvais plus changer mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure c'est que c'est hyper chiant pour la respiration et pour un peu poser le rythme c'est genre quand tu as un moment juste bah du coup je rajoute de la case mais et puis ça fait que je dois dessiner toutes les cases quoi c'était genre les galons oui je comprends au début j'étais parti un peu sur la même principe que toi et moi l'inverse c'est très vite je me suis dit non je pense que alors j'ai pas mis du blanc j'ai mis du noir mais bon c'est pareil il y a des cases que j'aime bien quoi mais qui marche enfin je sais que je trouve jolie que j'aurais fait en plus petit si ça avait été avec un découpage plus classique quoi mais j'en suis quand même content voilà ça fonctionne déjà très bien elles sont très belles tes cases en vrai je pense qu'en fait en version papier ouais elles sont déjà prêtes pour la version papier et puis après bah le storyboard storyboard si vous voulez voir le rendu final vous allez voir les épisodes mais je remets le lien je remets le lien de la série si vous voulez il est comme ça quoi regardez cette face de cul pardon franchement j'ai fait pire même sur mes ancrages des fois c'est pire non ça va parce que après il y a vraiment les épisodes où j'ai plus à des fois qu'il y avait juste deux traits quoi les gens mais des fois j'aimerais juste faire du storyboard que ça parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant ça me saoule de faire de la couleur après mais j'aimerais juste faire du storyboard en fait vous voulez pas lire mes weapons juste si je fais du storyboard c'est bien aussi non bah écoute je pense que si jamais c'est gratuit oui y'a moyen d'ailleurs c'était un corbeau et ça s'est transformé en chouette comme dans harry potter voilà du coup tu as fait une grande grande bande et tu as dessiné ton storyboard comme ça ouais 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 bah mais et puis même mes épisodes en sont dessinés dans les grosses bandes comme ça quoi en one shot là tu bosses d'ailleurs sur un nouveau nouveau webtoon en plus donc c'est que c'est le format t'a plu ouais ouais mais sur le nouveau j'ai un j'ai un découpage plus classique enfin j'ai des vrais casques quoi ok est ce que est ce que je montre le storyboard de la saison je sais pas c'est toi de voir est ce que tu veux utiliser quelque chose par rapport à ta série c'est le premier épisode donc juste pour montrer la différence alors je sais pas si alba est encore là d'ailleurs elle était là au début peut-être qu'elle est partie je pense qu'elle est partie parce que j'ai pas vu une seule de ses blagues mais sur le grand retournement lorine kirk quand il s'entraîne sur laquelle tu voudrais bosser j'ai déjà répondu à sa question c'est bon c'est le seigneur des anneaux en vrai le seigneur des anneaux je pense que et mais juste le seigneur des anneaux juste après le grand retournement et reaper du coup elle le storyboard tu vois c'est des casques plus voilà quoi enfin c'est des vraies casques ah oui oui ouais mais ça fonctionne bien quand même c'est pas la bonne version parce que j'ai encore plus espacé bah tiens d'ailleurs question toutes en sommes toutes bêtes mais tu vois quand tu envoies ton storyboard et alors le storyboard encore c'est pas grave mais tes pages finales de webtoon est ce que c'est aussi un seul fichier non non bah non il demande tu sais il demande tronqué avec leur format prédéfini je sais plus combien c'est ouais mais est-ce que tu envoies quand même qu'un seul calque ah non moi j'envoie des points clip donc du coup j'envoie des grandes bandes bah non moi du coup j'envoie des jpeg du coup tronqué souvent il est divisé en entre 6 et 8 tronçons d'accord l'épisode et il y a deux calques il ya un calque avec le dessin et un calque avec les bulles et un calque avec les textes ok donc t'aplati vraiment tout donc c'est une édition papier c'est faisable c'est exploitable ou pas en état ouais ok mais de toute façon c'est une édition papier je veux la robot c'est pour que ça colle au papier pas juste faire un collage je vois bête et méchant quoi et là du coup sur un cas du coup mon prochain webtoon à calva j'ai fait plus bas c'est plus des cases un peu plus classique quoi avec un storyboard toujours autant détaillé pour aussi savoir ça et tu le boss directement sur storyboard ou tu avant tu prends un crayon est ce qu'il ya une version près avec juste les écrits ou quoi non je bosse tout directement dessus tu bosses tout directement dessus c'est ça ta question ouais c'est ça du coup je suis surpris c'est en gros tu fais directement ton storyboard et c'est déjà tu savais ce que tu voulais mettre quoi j'écris mon histoire en texte d'abord ah oui donc tu l'écris en texte ok t'écris que les textes oui j'écris même pas forcément enfin oui les idées de dialogue même s'ils sont pas définitif mais ce que ça va raconter j'écris les grandes lignes des actions etc et après après je fais les storyboard genre case après case comment ça me vient comme ça me vient dans mon esprit après je modifie quoi regardez comment il est mignon avec sa tête il ya plus une tête de koala que deux et je me suis quand même permis des petits effets de style avec la musique à ce moment là ah oui oui parce qu'il ya de la musique en même temps d'ailleurs comment tu fais pour la le tempo le tempo est ce que tu écoutes la musique et tu regardes sa match avec le storyboard la musique qui se peut pas encore mais d'accord maintenant la musique sera à part vous avez une avant première je sais pas si vous avez eu le temps de lire parce que je l'ai vu très vite mais vous avez le premier épisode un peu en avant première alors ouais attends remonte 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 à le travail d'ambiance oh là là incroyable nuit tombante jour franchement en vrai j'ai envie de faire j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire vraiment un webtoon où juste j'écris ce qui se passe tu vois genre plus ambiance terrifiante ouais j'ai un google doc avec le scénario on a un google doc du coup à deux avec une bonne qui est écrit avec moi et ah bah tiens et lâchez moi et hop fin de l'épisode qu'est ce qui va se passer et bah vous le soyez voilà vous le serez en lisant la prochaine série qui est ce que tu as une date de sortie où on n'en parle pas trop pour l'instant on vise fin 2022 fin 2022 ouais ok a priori vous pouvez toujours vous consoler pour patienter avec l'in qui est toujours disponible sur le qui est ta licence préférée ma licence préférée je pense qu'on a déjà fait un gros tour de tes illus et de tes webtoons est ce qu'il y a quelque chose j'ai d'autres process ah vas-y allez vas-y je prends genre bon j'ai fait rapide vas-y vas-y avec plaisir c'est pour toi là je voulais faire une espèce de cité avec de boubouf non pas du tout avec avec rien du tout non une cité un peu qui a un peu une forme de mini montagne genre mon saint michel ouais voilà genre mon saint michel on me l'a beaucoup dit sur twitter d'ailleurs il n'y a pas du tout concernant c'est ça qui est complètement fou quoi et ça du coup j'ai servi d'une base 3d ouais un peu pour ouais c'est ce que j'allais dire c'est surtout cinéma 4d bon là c'est juste des blocs tout basique tu vois ils sont vraiment ouais mais ça permet de sculpter rapidement ta forme et d'avoir une idée précise et d'avoir déjà un début d'ombrage avec bon après ça n'a rien à voir le final parce que le final c'est ça bah oui on voit des bouts voilà le jpeg est dégueulasse mais on voit des bouts encore de blocs à août ok ah oui ok à mal mais ça c'est marrant ça du coup tu as fait la 3d est en fait de temps en temps de la 3d ou c'était juste pour le pays non si j'en fais de temps en temps j'en fais de temps en temps j'en fais très rarement mais qu'en vrai j'en fais beaucoup pour l'architecture précise genre des fois quand j'ai des contrats je peux pas enfin je peux pas exactement parce que c'est un truc que je suis en ce moment mais qui genre des architectures urbaine classique quoi mais du coup je me fais pas chier je prends de la 3d et puis voilà quoi ça me sert de base et après je fais mon taf par dessus quoi ok et là par exemple c'est la question je me pose tu vois par rapport à la façon dont tu dessines alors je sais pas si tu peux zoomer un poil plus même si la qualité est pas dégueu juste histoire que ça remplisse l'écran c'est c'est pas ah ouais je vois comment t'as fait t'as fait des petits flous et tout sur les oiseaux ouais donc il y a des brushes il y a beaucoup de jeux de lumière c'est un truc que tu fais dès le début ou plutôt vers la fin c'est ouais la lumière c'est un truc que je pose dès le début dès le début c'est ce qui va me servir vraiment de guide pour tout le reste quoi donc là ton soleil était déjà présent dès le début et ensuite c'est juste du peaufinement au fur et à mesure et là par exemple là c'est tu t'es inspiré de quelque chose d'un ciel que tu avais vu tu te souviens là je me suis inspiré d'un ciel que j'ai dû trouver sur internet en vrai de genre un coucher de un début de coucher de soleil mais mixé avec d'autres trucs un peu mélangé et puis ça a fait un truc cool et puis j'ai parti sur ça comme base quoi et puis let's go et c'est ça c'est un truc clairement un peu fantasy c'était pour un projet mon interprétation de la cité de l'amp de l'impératrice de l'histoire sans fin ah bah c'est marrant c'est j'allais te poser la question savoir si ça a un rapport avec l'histoire sans fin ou pas trop fort tu vois je l'ai deviné alors que y'a rien qui fait penser que ça peut être l'histoire sans fin en plus je crois là non surtout que c'est vraiment une interprétation perso encore il y aurait adriou ou je sais pas quoi adriou adriou adrienne un autre type de process que je peux avoir c'est ça du coup c'est des photos perso et je vais avoir une photo ou un décor qui me plaît genre en rando ou autre quoi genre typiquement cette photo et je vais me dire ah putain sympa ce petit promontoire au bout machin j'aime bien un peu comment se structure le terrain la topographie du truc et je vais m'en servir de base pour ça tu vois tu reconnais un peu ouais ah oui oui ok et t'as bossé sur photo là non enfin comment dire est ce que c'est que t'as pris une photo tu l'as mis derrière ou c'est juste tu l'as mis en référence quelque part non là pour le coup je suis parti de ça et j'ai redessiné dessus ok t'as redessiné dessus malin et mais enfin il reste plus grand chose de la photo mais mais si on reconnaît c'est l'idée est pas mal maintenant alors je sais pas pourquoi je vois ça sur l'illustration finale j'ai l'impression de voir là une falaise tub voilà je suis désolé très phallique ouais ouais exactement non quand j'ai fait ça j'ai l'impression d'être la pierre fraude bah écoute faut savoir gagner faut savoir qu'est ce que je t'ai pas montré ça on a vu ça on a vu ça on a vu ça on a vu sur les portraits que je fais je je pars j'ai montré le process quand je veux un truc vraiment réaliste sur une photo que j'ai en référence quand je fais un portrait qu'on me demande beaucoup je fais un portrait comme ça et je fais un quadrillage sur la photo et sur mon dessin ça me permet d'avoir des repères hyper précis tu vois genre je sais qu'à ce croisement là juste en dessous il ya un oeil là aussi là le nez est sur cette médiane là qui croise ça machin enfin tu as compris le principe j'ai compris le principe et il ya géraud qui essaye de gratter un portrait gratos bientôt géraud attend ces décors d'abord mais mais des valeurs de gris ouais qui ensuite qu'ensuite j'affine petit à petit avec la si je disais que j'avais jamais utilisé ce broche nul là celui là en fait je sais même pas comment il est composé il fait un truc chelou si il fait des espèces de des variations tu contrôles pas en fait ah ok ouais c'est un peu comme si c'était de l'eau non c'est peut-être un truc genre simulation d'eau je sais pas quoi en vrai c'est de la merde mais simulation de merde là j'ai voulu le mettre parce que je me suis dit que ça me fait ça me fait une texture un début de texture en dessous donc là j'affine et dès que je commence à avoir une base grise qui commence à être ok là avant de trop pousser je suis en mode ok maintenant je vais ramener de la couleur donc là je ramène de la couleur avec des calques donc j'essaie de trouver une teinte de la peau qui me plaît machin etc ouais et après j'affine j'affine petit à petit et je rééquilibre ce qu'elle est pas aussi si jamais je vois que tu vois il y avait un oeil qui partait un peu plus en couille par rapport aux repères que je m'étais fait donc je le remodifiais et puis après je continue comme ça et là j'ai pas fini celui là donc j'ai pas la suite mais ouais mais du coup je vois un peu comment comment que tu fais c'est c'est cool parce que d'ailleurs je trouve que le crayonnet tu vois il place les éléments mais tu vois il est pas forcément encore très vivant et ça commence à être vivant vraiment je crois au troisième ou quatrième calque où là tu vois tu sens un petit peu ouais peut-être au niveau de la peau ouais au troisième ça commence ouais au troisième c'est vrai que ça commence à bien définir le visage c'est dès que les yeux commencent pour moi c'est les yeux enfin dès que t'as le les yeux et la bouche qui commencent à être un peu plus définis c'est là que c'est le plus important je mets tout le temps le focus sur les yeux même pas forcément portrait même dans mes dessins parce que je trouve que c'est tout ce qui est les yeux et les sourcils ça fait partie des trucs les plus expressifs enfin qui vont donner le ton d'expressivité ouais ouais je vois qu'à l'avant et voilà quoi qu'est-ce qu'il y a d'autre j'avais fait une vidéo pour Assassin's Creed allez très très vite mais du coup pour un peu montrer comment j'utilise mes références ouais c'est que j'avais fait cette vidéo là ah oui c'est différent en petites étapes je sais plus ce qu'il y avait je crois qu'à un moment il y a un éclair qui pète du coup j'ai plusieurs mais ça c'est surtout ça on s'en fout un peu c'est plus pour le décor le truc avec le décor ouais euh là du coup je prends des références de photos que je vais euh que j'utilisais pour pour composer mon décor mais avec des blocs de couleurs et après une fois que j'ai ma compo qui m'est propre qui n'est pas due à une photo mais une compo que j'ai réfléchi moi-même j'utilise euh je replace euh je mette de textures euh ça c'est un truc que je fais beaucoup en concept art pour le jeu vidéo euh hop je ferme ça et je vais et après je récupère j'ai toutes mes photos que j'ai récupérées en amont et je vais m'en servir pour euh pour euh bah pour euh un peu redispatcher et donner l'ambiance euh que je veux euh et replacer un peu les éléments comme un puzzle et ça va me servir et après redessiner par dessus ok ok c'est trop bien en fait à la fin tu reconnais pas du tout les photos mais elles m'ont servi quoi ouais non mais c'est pas la première fois que je vois ça effectivement euh bah c'est presque la réutilisation de colométrie un petit peu ouais c'est plus pour amener de la texture facilement et après rebosser par dessus quoi ok plutôt de la texture plus que les couleurs et après qu'est-ce que j'avais je crois que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais et j'ai ça aussi euh voilà trop bien c'était la base et en plus je les ai tournés à la fin mais euh mais en gros ça c'était euh tu vois je c'est mes persos je les détaille pas trop ouais surtout les yeux euh les yeux et les bouches aussi un petit peu ouais et après euh bah après je viens rebosser euh rebosser le tout quoi vraie question c'est quoi tes tarifs quand tu bosses dans le jeu vidéo ou le cinéma euh il avait dit 450 euros par euh 450 ou minimum 450 euros par jour après j'ai 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 du bord ouais ça on s'en fout j'ai du bord de manga ah si si c'est pas mal aussi moi je prends tout moi j'aime tout c'est assez rigolo parce que du coup effectivement ça se rapproche un petit peu plus des lines qui est vraiment l'opposé de ce que de l'ensemble de ta production ah ouais là du coup c'était vraiment euh un storyboard d'un passage de The Witcher c'était pour le fun ou c'était une commande ? c'était une commande enfin c'était une commande c'était un test euh pour euh euh pour une adaptation pour The Witcher ok qui ne s'est pas fait ? non parce que euh CD Project avait déjà un truc dans les cartons et euh euh et du coup ils pouvaient payer de doublons ok et en fait le truc qu'ils ont sorti c'est le truc euh où ils ont fait un truc participatif et c'est euh Gérald chez les samouraïs là le truc éclaté oui c'est ça et euh et donc voilà donc voilà mais bon je suis pas euh c'était la première fois que je m'essayais au euh au manga donc je sais pas trop ce que ça donne mais euh en termes de découpage et tout si ça colle quoi mais euh mais ça avait l'air de fonctionner moi c'est le storyboard mais ouais mais je trouve que ça fonctionne bien tu vois t'as déjà les les principaux euh les principaux éléments tu sais d'où ça va tu sais ce qui va se passer perso euh moi je trouve ça déjà plutôt détaillé hein je n'ai pas peur et euh et ça c'est quoi comme board enfin je c'est intéressant ah bah ça c'est les persos que j'ai designé euh attends je les remontre ah vas-y c'était euh c'était ceux là à la base c'était un projet euh que je voulais faire en webtoon donc du coup euh avec un style euh pas hyper réaliste comme ilin mais pas non plus euh full manga et tout et en fait à la fin je me suis dit vas-y j'ai essayé d'en faire un manga et donc du coup j'ai rebossé le style et tout et euh et c'est les mêmes persos en fait euh comment montrer les deux côte à côte ce sont les mêmes persos et euh et c'est toujours dans les cartons d'ailleurs c'est juste que j'ai signé AK avant c'est pas mal avec le line euh le line aussi hein c'est bon parce que j'ai j'ai le storyboard en mode euh webtoon et j'ai storyboard en mode manga qui ont sensiblement des scènes euh qui se ressemblent quoi mais pas exactement pareil t'avais fait le storyboard les deux pour faire le test de l'adaptation de l'un à l'autre ouais c'est ça et ça c'est un truc que t'aimerais t'aimerais faire ça du manga ouais je pense que je le ferais euh plus tard version manga j'irais il fera mes décors ou mes persos et je ferais les décors et du coup ouais bah là on se rend peut-être mieux compte euh c'est les mêmes ouais c'est il y a une petite ressemblance mais c'est vrai que sans les couleurs il y a quand même quelque chose euh tu vois ça sent qu'ils ont un peu évolué ouais ils sont un peu plus affirmés je trouve mais non ouais je pense que ça me plairait bien de faire du manga plus tard et bah tiens c'est la bonne question ça je pense sur ton avenir juste pour ne pas faire de couleurs c'est sur ton avenir justement c'est plus ce genre de support que tu préfères viser euh en vrai euh qu'est-ce que toi tu voudrais faire en tout cas qu'est-ce que tu kifferais euh ce que je kifferais faire c'est euh faire des j'aimerais faire trop de trucs en fait en fait de plus en plus j'aime bien j'adore écrire donc de plus en plus je pense que l'écriture prend de plus en plus de place enfin j'essaie en tout cas qu'elle prenne de plus en plus de place et sinon je pense que j'aimerais bien faire aussi des romans graphiques tu vois ? enfin genre des livres illustrés plus que juste faire de la BD genre faire écrire une histoire mais euh mais illustrer un peu comme je sais pas si tu vois ce que c'est le livre qu'avait fait euh Alexis Briclot sur Merlin euh chez Soleil ça me dit rien du tout j'avoue attends je sais pas donc vraiment plus vers l'écriture euh c'est intéressant il avait fait euh en collaboration avec d'autres personnes une euh une euh avec euh Rosbach et Istin euh je connais pas du tout ils avaient repris le mythe de Merlin et euh c'était un livre il racontait son histoire du coup Istin avait écrit et euh les deux autres avaient illustré et les pages ça ressemblait à ça quoi bah oui ok il y a l'histoire et c'est très illustré autour quoi tu vois ouais ils sont magnifiques d'ailleurs enfin le bouquin est magnifique ouais c'est pas très grand non mais après voilà c'est déjà une première euh je vois le principe quoi ouais je vois ça c'est c'est ça 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 mixerait euh bah euh ma passion pour l'écriture et euh et juste du dessin sans me faire chier à sans me taper toutes les cases euh d'une bd quoi ouais juste en racontant euh en illustrant euh ce que je veux illustrer quoi euh j'aimerais continuer à faire euh parce qu'en fait j'aime toujours euh tout ce qui est bd ou manga enfin tout ce qui est narration j'adore ça ouais euh j'aime bien donc je pense que ça j'en ferais tout le temps euh euh concept art et tout en vrai je le fais je kiffe ça dépend des projets peut-être que je sais que ça en fait juste des projets mais euh mais ça en vrai c'est surtout pour l'argent on va pas se mentir hein enfin ça paye trop bien quoi enfin tout ce qui est jeu vidéo et cinéma euh bah c'est pour ça que je peux faire du webtoon je rigole c'est pour ça que je peux faire du webtoon à côté mais euh enfin non je rigole pas vraiment plus ah c'est pour ça que je galère alors il faut faire euh et euh c'est que tu vois c'est genre je vais faire euh je vais faire un contrat euh dans le jeu vidéo ou dans le cinéma de 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 quelques jours euh et je vais gagner euh 5000 euros euh euh qui est euh x mois de travail sur euh sur un webtoon quoi ouais ou une bd ou ou autre et euh et du coup c'est cool enfin ça me permet de de prendre mon temps sur tout ce qui est webtoon euh etc ou bd et de le faire à mon rythme et pas avoir cette pression euh cette épée de dame class en mode faut que je produise à fond euh pour euh pour euh pour bif quoi donc ça c'est plutôt ok et euh mais du coup ouais donc euh tout ça pour dire qu'à terme euh juste choisir quelques projets parce qu'en fait soit le concept art pour des projets qui sont pas les miens je trouve ça cool mais euh mais c'est pas non plus le plus enfin qui m'excite le plus quoi en fait euh si si j'avais euh argent illimité euh et autres je ferais que des projets à moi sur mon plein de trucs nuls parce que j'ai trop d'argent et je sais pas quoi faire mais euh mais euh mais euh mais ouais non j'aimerais bien euh j'aimerais bien euh ou sinon aussi faire des designs euh et écrire pour euh une série Netflix ou une série euh ah ouais te lancer sur un projet euh mais peut-être être à l'initiative du du projet aussi ouais 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 ok bah écoute euh je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses euh je pense que si vous avez des questions encore n'hésitez pas à les poser j'ai l'impression qu'on a déjà fait en tout cas le tour de tous les process de comment tu fonctionnes et tout euh déjà encore merci d'être venu ça fait très plaisir genre Arkane à tout hasard bah Arkane du coup il peut pas partir de zéro Arkane c'est déjà un univers qui existe et tout même si genre la série l'autre la série euh ouais la série c'est un vrai kiff parce que c'est un univers que j'adore et euh une série genre Onirium tu vois genre sur Netflix putain grave t'imagines trop bien quoi allez tarte à tain c'est parti putain ouais ton pitch et euh putain euh anecdote euh j'ai j'ai failli bosser pour Game of Thrones pour la saison 6 euh faire euh toute l'registration promotionnelle pour la sortie euh et euh mais non c'est pas fait parce que euh j'ai été contacté par Facebook et que c'était tombé dans mes spans merde c'est triste pas mal pas mal ça m'est arrivé de perdre un boulot euh aussi sur Facebook j'ai très longtemps que je peux aller dans mes messageries Facebook donc euh faut que j'aille voir ça se trouve il y a des petites pépites bonjour est-ce que ça vous dit d'être à l'initiative de la série Lord of the Ring j'en sais ouais merde c'est trop tard un jeune lyonnais se retrouve pendu euh retrouve pendu ils sont garés la fameuse histoire des pertes de projet ça arrive ça arrive bah oui euh euh alors je je le mets ici euh voilà vous avez le le Patreon aussi de Papayou hop euh le le Patreon donc sur lequel vous avez euh bah pas mal de trucs euh concernant le projet là qui va être sur Papayou et Alba donc le projet de Webtoon c'est surtout ça que concerne le Patreon ouais c'est ça c'est l'univers euh et toi c'est le lore du de l'univers de l'IMCA enfin du monde de l'IMCA qu'on a créé pour comme support du enfin comme univers comme théâtre de l'histoire hein pour le Webtoon et du coup sur le Patreon tous les mois on fait une exploration et euh on visite des lieux ou des événements qui sont passés dans certains lieux mais qui respectent pas forcément l'époque à laquelle se passe se passe se passe du coup le Webtoon c'est plus ouais c'est vraiment du lore pur quoi qui est totalement extérieur et qui a pas d'influence ou du moins directe sur sur l'histoire du Webtoon c'est plus une exploration du monde avec les gens qui sont sur le Patreon ok bah après on va visiter une une baie orange parce que il y a des gens qui sont arrivés là à une époque et qui ont vu ces couleurs des reflets orange dans la mer et en fait c'était dû à un fruit et du coup ils sont lancés dans la culture de ce fruit là et ils ont tout un commerce autour et c'est le commerce du marsol depuis des générations et des générations qui fait un jus de fruits connu dans tout le monde et c'est ce genre d'histoire c'est une une femme qui va qui a un magasin de jambes de bois sur une île de pirates un endroit où il y a eu un amour impossible entre deux personnes un roi et une femme et on raconte son histoire et comment elle a impacté le monde etc ouais donc du coup on en revient en fait que tu aimes beaucoup écrire en ce moment quoi ouais bah ouais j'aime bien écrire et bah ça c'est pas mal j'aime bien en plus je peux le faire dans mon canapé posé comme un caca ah c'est vrai que ça ça fait du bien aussi d'être ailleurs que devant son écran c'est grave trop bien bah écoute là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit raid chez quelqu'un alors moi je suis désolé en tout cas j'étais un peu claqué ce soir donc j'espère que ça a été pour vous dans le chat de toute façon c'était papayou le plus intéressant donc ça c'est toujours bien j'espère quand même que vous avez profité de ces petites astuces de ces petits trucs et que vous avez appris plein de choses je vous invite à le soutenir dans la vie de tous les jours ah ouais soutenez moi ouais d'ailleurs en fait enfin soutenez voilà mettez vous y à plusieurs parce que t'es composé à 98% de muscles c'est ce que j'ai lu non je passe pas j'ai rien mais non ce serait bizarre tes organes ont disparu ils ont été ingérés ta peau aussi d'ailleurs gros bisous à vous tous générique de fin encore merci retrouver papayou partout à bientôt merci à tous des bisous bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt abonne à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501